Salut tout le monde, c'est Crane. On se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play. Dans ce pas un Let's Play, je mors, je mors. J'en sais rien à combien de temps je vais y jouer. En tout cas, pour l'instant, je vous partage ma découverte de l'Early Access de Solasta. Et ça se passe super bien. On vient de passer level 3, c'est ça ? On a chopé des nouveaux spells. On va continuer d'explorer ici à la recherche des Soraks, les Sauriens, là. Mais avant, on va faire un petit demi-tour parce qu'on a chopé des skills qui vont nous permettre... Euh... Peut-être... Si je clique... Menu, on revient... Alors, attendez ! On va peut-être pouvoir bouger si je sais comment on récupère le fait de bouger. Ah, ça y est, il a pu bouger. Nice ! Toujours ces petits bugs. Ça me le fait à chaque début de VOD. Ces petits bugs, l'Early Access. Donc, on va aller récupérer un coffre qu'on n'a pas pu choper tout à l'heure. Euh... Faut juste que je me rappelle par où passer où ça va être le plus simple. Où est-ce que ça va être le plus court ? Ah, pas c'est pareil. Encore ! Tac, tac... Tac ! Ces bruits qu'ils font à chaque fois. Hop ! On veut se téléporter ici. Est-ce qu'on peut le faire ? Et là, on est embêté. Parce que du coup, si je veux me téléporter... Alors, attends. Faut que le mage... Je l'ai sauvegardé, je l'ai sauvegardé. Faudrait que le mage, il arrive là. Ce qu'il ne va pas réussir à faire. Et il ne peut pas aller là. Et elle non plus. On a un souci. On a un souci. Parce que les deux qui peuvent y aller ne peuvent pas... Ah si toi, tu peux peut-être monter ici. Non. Aucun chemin vers la destination. Ah ! Hors combat, le mage peut se TP de presque le bout du monde. Tu crois ? On va essayer. Ok. Pas mal. Pas mal. Et là, tu peux aller nous chercher ça. Ok. Et on a chopé une baguette somptueuse. Focus magique. Propriété inconnue. Donc, il faudra qu'on passe un moment pour l'identifier. Et un magnifique rubis. Cool. Avant de claquer le TP, retour à temps. Pourquoi tu veux que je claque un TP retour ? Stop ! De quoi ? J'ai loupé un truc ? Comment ça ? Ah, j'ai rien dit. Pas besoin. Il y a un pont. Non, je ne sais pas ce que vous me disiez, mais d'accord. Tout est bien qui finit bien. Le groupe est revenu ensemble. On a eu le dernier coffre. Je suis heureux. C'est parfait. Et merci, Kazaniza Pro Prime. Merci beaucoup. Bienvenue à toi, Evim. Ça aurait été dommage de louper. Est-ce que je suis obligé d'être en ville pour pouvoir identifier ? Je considérerais bien les trucs magiques. Mais je ne sais pas si on peut ici. Ok. On est revenu. Rituel. Identification. Ah si, c'est bon. Le groupe attend 10 minutes. Alors. L'objet a été identifié. Baguette de projectile magique. Donc, comment que ça marche ? Lancer projectile magique. Une charge. 7 sur 7 charge. Mais du coup, ça, ça me sert à quoi, ça ? En fait, à quoi me sert ce focalisateur de sort ? Parce que ça, c'est aussi marqué, focalisateur. À quoi ça sert ? À quoi elle sert l'orbe ? Quelqu'un sait ? Les focalisateurs remplacent les composants de sort peu coûteux. Ouais. Non mais, qu'est-ce que je perds en mettant ma baguette magique à la place ? Est-ce que je perds quelque chose ou pas ? C'est ton focus, t'es obligé de l'avoir. Tu ne pourras pas lancer de sort. Bah si, j'ai la baguette là. Ah, ou alors, la baguette c'est pour quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui n'est pas un mage. Peut-être. Et je la donne à quelqu'un qui n'est pas mage. Peut-être plus ça. Est-ce que... Ouais, mais c'est leur slot de potions. C'est nul. Il te faut un focus. Bah, normalement, ça doit marcher du coup. Ouais, la baguette a le focus. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. On avait d'autres choses à identifier, mais je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on avait droppé ? Ah, c'est cette potion-là. Qui ressemble beaucoup... Ah non, c'est celle-là. Qui ressemble beaucoup à une potion de grand soin. Identification. Et c'est donc une potion de grand soin ! Oh là là ! Il n'y a pas besoin d'être mage pour savoir ça. Ok, on est bon. Let's go, on avance. Ta baguette est aussi un focalisateur de sort. Ça marche. Dans les ruines de Manakalon, vous pourriez tomber sur ces lampes magiques. Ces dernières utilisent de la puissance magique et produisent une lumière plus forte et plus fiable que les torches. Tout type de dégâts magiques peut les activer, même un sort mineur. Compris. Sympa. Donc là... Ça, ça marche. Parfait. Ok. Alors ça, dans la démo qu'il m'avait montré, j'ai vu un combat contre des Soraks dans un endroit qui avait le même carrelage. Donc je ne veux pas spoiler, mais je pense qu'il va y avoir du sport. Là, il fait tout noir. Ok. Qu'est-ce que c'est ? C'est là ? C'est là ? Soraks ? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ? Tu es prêt à faire ça 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 ? Merci Maxou ! Merci pour les 3 ans et bim ! Merci, merci ! Attendez, je vais mettre pause. Merci Maxou. Et Neo Mararu qui nous dit Je tenais à te remercier de cette découverte. Tout le monde ne jurait que par BG3 et Solasta vaut vraiment le coup. Étant un très gros joueur MJJDR, je trouve qu'il traduit mieux les règles des D5 sans le côté rigide de la chose. Et tout, en tout cas, les deux ont un gros potentiel. Il ne manque qu'un multi à Solasta. Espérons bientôt un vieux hors de l'ombre. Je ne pense pas qu'ils aient prévu de multi. Je ne sais pas, je vais en demander. Mais oui, j'aime vraiment beaucoup le jeu. Alors, petite info dans ce qu'ils m'ont montré. Ils ne devaient pas avoir le même groupe que moi. Quand ils m'ont montré ce passage-là, ils ont fait descendre le mage en fufu ici. Et le mage a one-shot 3 Sorak. Donc, j'ai des doutes quant à la capacité de mon mage à faire la même chose. Mais, nous, on va le faire à l'ancienne. Alors, attends. Comment on va faire ? Parce qu'ils sont beaucoup, là. Ils sont beaucoup. Tu les as slip, toi ? On va regarder ce qu'on a comme sort de zone. Ah, j'ai du sommeil. Endommé un certain nombre d'adversaires. Ouais, ouais. Je pense que je vais les endormir aussi. Ça m'a l'air bien. Attends. Endormir, ça se passe comment ? Ah oui, on peut faire ça. Ah. Ça dure combien de temps ? Une minute. Une minute, c'est long en termes de combat. Donc, potentiellement, je peux en endormir trois. Alors. Ça y est, je ne peux plus les faire se déplacer. Ce bug est un petit peu embêtant. Comment je l'ai ? Attends, je ne suis pas en pause. Non. Comment j'ai réussi à changer tout à l'heure ? En changeant d'arme, peut-être ? Non. Explorer les ruines. Je ne suis pas en pause. Non. J'aimerais pouvoir me déplacer. Oh, il y a un loot. On le prendra après. Si je fais sort annulé, c'est bon. Ça marche. OK. On va les mettre en position. Lui, on va attendre qu'il se rapproche. Ok, c'est lui qui va lancer le spell. Donc, on va essayer de les endormir, les trois qui sont là. Donc, reste lui, franc-tireur. Est-ce qu'il y a autre chose ? Il va prendre le loot après. On va descendre lui aussi. Ça me rappelle un jeu. Je ne me rappelle plus du genre, le papa du... Enfin, plus du jeu, le papa du genre. Baldur's Gate, je pense. J'aimerais me mettre derrière ce truc-là. Là, c'est possible ou pas ? En tout cas, là, je n'ai pas l'air visible. Je suis caché là ou pas ? Parce que moi, je voulais me mettre derrière ici, mais je crois qu'on ne peut pas. On va voir s'il me repère. Il n'a pas l'air de vouloir me repérer. Ça a l'air de bien se passer. Ensuite, le nain. Il est pour beaucoup de déplacements. Bon, s'il ne repère pas ici, on va refaire la même. Ah, attends. Mais là, je peux. C'est quoi ce saut en discrétion, là ? Ok. Est-ce que du coup... Comment tu as fait pour aller contre la barrière ? On va faire pareil avec les autres persos, moi. Bon, après, il est là. Ça a l'air bien. Ok. Et il y a toi qui es un peu loin. Bon, on va voir. Ok. On est prêt ? Sauvegarder. Le coffre, on le prendra après, c'est bon. Let's go. On y va. Bah, j'en ai endormi un. C'est déjà bien, quoi. Euh... Voilà. Alors, pourquoi il y a du rouge ? Je ne comprends pas. Ça veut dire quoi, le rouge ? Non, je n'en ai pas endormi deux. J'en ai endormi qu'un. C'est parce que c'est cassé, le sol ? Non, ça a l'air d'aller. Ok. Et on va se mettre en esquive. On va faire un sort. Avec le bouclier de la soie. Ils sont surpris, donc ça veut dire que je vais pouvoir jouer en premier. Ah, je suis toujours caché, donc ça veut dire que logiquement, il ne m'a pas vu. C'est l'esprit de l'ombre, ok. J'ai regardé une de fait avant. J'ai oublié un... Euh... Mais je crois que... Ouf ! Attends, si je fais... Je peux annuler foncer ou pas, une fois que j'ai cliqué dessus, je ne me souviens plus. Je veux voir jusqu'où je peux aller. Si je peux aller au corps à corps, ça m'intéresse. Mais j'ai peur que je ne puisse pas annuler. On aurait tellement dû faire ça avant. Ouais, mais foncer avec la ruse, mais pareil, je ne peux pas annuler la ruse. Donc si c'est pour m'amener ici, ça n'a aucun intérêt pour moi, quoi. Ça fait qu'il est 8, et ça, ça fait... Pas de bac sur les dernières actions, je n'ai pas l'impression, non. Oh, vas-y, on va voir. Ouais, c'était sûr, c'était sûr. C'était complètement sûr. Allez. Oh, joli soleil. Ah oui ! Moi, je suis toujours en fufu en plus. Le nain. Le nain. Le nain. On va foncer. Bon, ce n'est pas si mal pour le moment. Pas parfait, mais ce n'est pas si mal. Sorn. Bouclier de la foi sur moi. J'aime bien foncer tout doucement. Foncer à 2 mètres à l'heure. Voilà, ça, c'est une sorte de boss qui est arrivé, je crois. Il y a un petit souci sur l'animation, mais ça nous va. Pas mal, pas mal, pas mal. Alors, j'ai l'impression qu'il a essayé de faire quelque chose, mais je ne sais pas trop ce que c'était. Alors, il est là. Créature inconnue. Et on a des francs tireurs et un guerrier. Raté. C'était bien. Niveau sort, on a déjà la concentration pour celui-là, donc on va faire finir le tour. Trois. Voilà, ça, c'est un jet comme je les aime, ça. Le guerrier. Ok, c'est pas mal. Envol. Ouais, ça va. Et la marmotte, là ? Ça va ? On ne dérange pas ? Ouais. C'est quoi ces dégâts nuls ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tes dégâts, ils sont tous nuls ? Je vais peut-être me mettre mon armure de mage au cas où, quand même. Est-ce qu'il va venir sur le mage ou pas ? Je suis caché. Mais le truc, c'est que si je me mets en vision de lui... Ma grand-mère t'a fait plus fort. Talia. C'est moi rêver. Tu ne me fais pas rêver. Ce n'est pas ça rêver. Il ne m'a pas fait rêver du tout. Ah non, mais voilà, il triche aussi, les ennemis. 18 ! Ah, mais j'ai fait un beau... J'ai quand même pris 6. Oh, c'est esquive ! Ah non, en plus, il casse des sphèles. Alors, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Je ne sais pas. On prend cette attaque-là. C'était cool. C'était génial. J'ai adoré ce que tu fais. C'est super. Est-ce qu'on pourrait tuer lui, s'il vous plaît ? Non, on ne peut pas. Très bien. Très bien. Parfait. Voilà. Parfait. Parfait. Très bien. On est toujours dans la pénombre aussi. Pourtant, on voit bien, là. Il y a de la lumière partout. Tu te fous de qui, là, la pénombre ? Il n'y a pas la pénombre, là. Là, c'est très, très lumineux. C'est plus lumineux que chez moi. Mais enfin, ce n'est pas difficile. Mais... Deuxième fois. Ah, lui, il fait 18, bien évidemment. Hein ? Hein, voilà. Ah, puis lui, il fait 19. Ah bah oui. Ah bah, bien sûr. C'est sens unique, les mauvais jets de dés. Hein ? Ah, puis il heal, puis il fait du dégâts. Très bien. Ah bah, quand même. Voilà. Voilà, ça, c'est bien, ça. Vous voyez, il faut râler un peu. Ah, attends, du coup, il y a lui. Je ne suis pas à couvert. Je n'ai pas moyen de me cacher. Il va falloir l'avoir à distance de toute façon. Si, je suis à demi couvert ici. Il y a un petit symbole. Ok. À nous. Pourquoi j'ai armes... À quel moment j'ai pris ça, moi ? J'aimerais bien s'éciter, quand même. Attends. Je n'ai pas la portée. Tu ne veux pas s'éciter ? Trop loin. La cible est hors de portée. Oh, ça, c'est triste, ça. C'est quoi, la portée ? Portée... Ah oui, 6. Ah, ce n'est pas beaucoup. Du coup, on a quoi ? Réduit l'attaque et les jets de sauvegarde de vos adversaires. Portée 6, donc non. Corps à corps. Tout ça, portée 12. Est-ce que je l'ai à portée ? Oui, portée 12, ça marche. Peut-être que le healer pourrait être bien aussi. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont perdu des HP ? Non, il est trop loin. Donc non. Une arme qui se bat pour moi. On peut essayer ça. On n'a jamais essayé. Ici, là. Elle ne tombe pas. C'est magique, c'est une arme, elle vole. Vous croyez que c'est une arnaque ? Si je mets l'arme là. Vous croyez que je me fais arnaquer ou pas ? Le jeu me le propose. Normalement, elle flotte. Good. Good. Et là, on peut frapper l'adversaire. Tu frappes celui-là. Même si ça aurait été bien de frapper, lui, ceci dit. Oh ! Ah oui ! Ah oui ! Neuf ! Ah ! Ok, à nous. Hors de portée, non ? Il y a toujours un qui fait dodo, hein. C'est le cas. Allez, là. Sors. J'ai envie de sortir lui, hein. Let's go. Vas-y, j'ai confiance. J'ai confiance. Oui ! Oui ! GG. Ok, il ne reste plus que le gars qui fait dodo. Et le mage. On va faire un petit soin ici. 12, c'est très joli, hein. J'aime beaucoup ce que tu fais, hein. Et là, le souci, c'est que je ne sais pas quoi faire. Parce que monter pour aller le chercher alors qu'il va sauter, ça va rendre mon paladin complètement useless, je pense. Donc, on va plutôt les laisser là pour qu'ils prennent des coups. Puis lui, il risque de se réveiller à un moment. 31 points de vie, 30 points de vie. Ok, là, ça va être à lui. Oh non, pas elle. Oh, c'est... Ah non, il a fait un. Oh, t'es nul ! T'es nul ! Let's go. Ça passe, ça. Protégé. Mais il triche, il a un truc qui triche. Je pourrais utiliser la rue, mais on ne va pas le faire. Ah, ça, on a dit que c'est embêtant, c'est 6. Je peux invoquer plusieurs armes ? Non, je ne peux pas. Vas-y, on va juste faire ça. C'est bon, il a pris du dégât. Et je peux attaquer. C'est très, très fort, ça. C'est très, très, très fort. Je tiens à le dire, c'est extrêmement fort. Ah, ça, c'est pas très, très fort, ça. Non, je n'ai pas un perso en plus qui tape. J'ai un perso. Mon arme invoquée, c'est le perso le plus fort du groupe. Il y a un DLC d'Iratus qui est sorti. Non, je n'ai pas vu ça. Ça m'intéresse beaucoup. Alors, attends. Attends. Tout ça, il n'y a rien. Pouvoir. Parce que j'ai 7 millions de pouvoirs que je n'utilise jamais. Imposition des mains. Très, très bien, ça, mais ce n'est pas ça. Dépensez 5 points de vie de votre trésor. Non. 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 Donc, il n'y a rien. Donc, je voulais te faire ça. Ce n'est pas très, très bien. OK. Oh, le 1. Oh, il sucks aussi. Il sucks tellement. Est-ce que ça va refaire comme tout à l'heure ? 15. Tiens. Oh, il est mort. Tu es mort ? Tu es mort ou tu n'es pas mort ? Tu es à 0. Ah non, il reste lui. Je l'avais oublié. Il y a lui qui est KO. Allez. Bim. Tiens. Ça ne l'a pas réveillé ? Comment tu descends ? Tu ne peux pas descendre ? Tu ne peux pas sauter ? Tu as peur du... Oh, il ne va plus tenir le coup. Il ira bien. Tac. 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 Oh, ce 1 de dégâts magnifiques. Ensuite. Tac. 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 Est-ce qu'on a besoin ou pas ? Ah, vas-y. Il n'y a pas besoin. Oui, oui. Pourquoi c'est le premier combat du jeu contre les gobelins qui est le combat le plus difficile ? Ils blident, comme nous le faisons. Maintenant, nous avons juste besoin d'un de leurs heads bleus. Nice. Nice. Mais c'est quand même le combat contre les gobelins qui était vraiment le plus dur. Alors, il y a un coffre qu'on n'a pas pris. Attends, on va faire un truc aussi. Très, très important. Ça va changer notre vie. Oh, je ne peux pas, ceux-là. Je croyais que c'était des globes à allumer. Apparemment, non. Vous allez me croire qu'il n'y a rien à faire ici. Il y a un truc à faire ici. Ah, il n'y a rien. Ok. Les loots. Vêtements de roturier. Ça pèse lourd, je suis sûr. Combien ça pèse ? Bon, ça va. Tac. Les rations, par contre, ça pèse une tonne. Attends. Stacké. Tu stacks tout seul, comme un grand ? Ouais, tu stacks tout seul comme un grand. Parfait. C'est quoi le topo du jeu ? Bah, c'est un... Ah, il y a un truc que je n'ai pas ramassé. Bon, vas-y, tu prends. Voilà. C'est un tactical RPG dans la lignée des... Des balles d'urses, mais plus orienté sur le combat, un peu plus en ligne droite au niveau de l'histoire. Pas du tout ça que je voulais faire, moi. C'est ça. Attends, ça a commencé à être un petit peu lourd, tout ça. Qui est bien niveau poids ? Il y a toi. Tiens, prends des habits. Et des épées. Donne quoi ? Et une autre épée. Donne quoi ? Et une autre épée. Voilà, parfait. Et du coup, celle-là, je peux les allumer ou pas ? Moi, j'aime bien allumer les torches. Oui. Ok. Ça, c'est fait. On va aller prendre ce coffre. Une autre... Alors, les armures de cuir pré-enchanté, il y a eu des soldes chez Tati. Fabrication parchemin de saut. Ça aussi. Donc, il faudra bien lancer des fabrications avant de... Comment ça va être un petit peu en galère, là ? Ouais, on a ce dernier loot à aller chercher. T'es où ? T'es là. Est-ce qu'il y a sa tête ? On a besoin de sa tête. Il n'y a pas sa tête. Et là, je suis légèrement encombré. Et là, je suis légèrement encombré. Ah, ça a l'air d'être bon. Personne n'est encombré. Euh... Allez, là. Non, ça, c'est pas un passage. On est d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses à aller voir ? Là, on peut pas aller par là. De quoi les pièces en noir à l'étage ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ouais, c'est vrai que là, apparemment, il y a quelque chose. Ah oui, on peut y aller. On peut complètement y aller. Ah. Prendre l'artefact. Bah, il est où l'artefact ? Ah, il est là. Attends. Tu chipotes pour un encombrement mineur. T'es sûr, Thalia ? Ok. On va voir ce qu'il y a ici. Ah, il y a ça que j'aurais dû pousser avant. Attends, quel est l'intérêt ? C'est juste que j'aurais pu venir sur le fight d'ici, je pense. Ça doit juste être ça. Quelqu'un voit quelque chose à faire ou pas ? J'ai pas l'impression. À mon avis, c'était pour le combat. Pour me donner une chance de venir d'ici. J'aurais pu positionner le mage pour qu'il endorme ici. Les autres qui arrivent sur les trucs plus loin. Je pense que c'était ça. Donc, eux, on est d'accord, on peut pas les loot. De toute façon, là, il veut l'artefact. On enlève la discrétion. Il faut pas aller plus vite. Et merci, Galerdal, pour le Prime. Et bim, merci, merci. Hop. On sauvegarde. Je pense pas que j'ai oublié quoi que ce soit. Je regarde, mais... On va pas aller voir par là, mais... Y'a pas l'air d'y avoir... Non, je pense que c'est bon. Ok. Toi, t'es allé combattre dans les hauteurs en passant par ce passage, ouais, c'est pas mal. Moi, je trouve que cette couronne irait bien sur la tête d'une main. Ah, j'hésite. J'hésite. Est-ce qu'on prend... Ouais. Je pense qu'on va prendre la couronne. Ouais. Je pense qu'on va prendre la couronne. Après réflexion. Bon, pas le nain, parce qu'il a dit... En fait, Prudence ou Talia, je dirais. Mais je dirais Prudence. Un peu greedy, Prudence. On va prendre la couronne. Quel perso va devenir Sauron ? Mais d'un autre côté, s'il y a des effets, je préfère que ce soit le nain. S'il y a des effets, moi, je mets la couronne au nain. Mais bon. Mais le nain, il vient de dire... Je sais pas si c'est une bonne idée de prendre. Mais c'est le héros. Donc bon. Lucius, si c'est un effet dégueu. Non, mais si c'est un bon effet, on va avoir un Lucius. Non, ça va pas. Buzz, on peut lui faire confiance. Oui. Ah, on prend qui ? J'ai envie de prendre le nain, quand même. Mais Prudence, ce serait le plus logique. Parce que vu que c'est un peu elle la voleuse, qu'elle est un peu greedy, elle réagit un peu plus vite que les autres. Ah, on prend la couronne. Donc j'aurais tendance à dire Prudence. Mais s'il y a un effet avec la couronne, moi, je veux la couronne sur la tête de Buzz, quoi. On va prendre Prudence. Au pire, j'essaie, c'est vrai. Mais bon. Ah, mais vous voulez tous Buzz, en plus. Mais c'est quand même plus logique, soit Prudence. Elle a mentionné qu'il est peut-être maudit. Ah, c'est vrai, elle a mentionné qu'il est peut-être maudit. Mais du coup, ça voudrait dire que c'est Talia. Parce que lui a dit, oula, ça a l'air dangereux. Et là, ça a peut-être maudit. Et lui, il a raconté sa vie. Donc la logique voudrait que ce soit Talia. Ou alors Buzz qui prend la décision en tant que chef de groupe en se disant, bon, allez, c'est moi qui prends le risque. Non, j'ai été. Ils savent tous ce qui va se passer après. Qu'est-ce que ferait Théo ? Théo, il prendrait le truc sans réfléchir. Donc Talia. Allez, vas-y, Talia. Oh, mais ça la met vraiment sur la tête. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais je ne comprends pas pourquoi prendre la couronne, c'est la mettre sur sa tête. Non, mais en vrai, ça lui va super bien. Je pense que c'est à elle que ça va le mieux en plus. Lui, heureusement qu'on n'a pas pris Lucius. Lucius avec une couronne, ce n'est pas possible. Je regrette un peu pour le nain, parce que ça lui aurait été pas mal aussi. Mais ça lui va super bien. Ramener la couronne. Et du coup, pourquoi... Attends, ils viennent de dire qu'on n'a toujours pas de tête. Ils ont bien dit ça dans le texte. Et pourquoi tu es surchargé, toi, maintenant ? T'as pris quoi ? Ah, la tête. Ok. Je ne veux pas être surchargé. Je ne veux pas être surchargé. Ah oui, c'est toi que ça surcharge, maintenant. Ah oui, de ouf. De ouf. Est-ce que sur un malentendu... Ah, les deux sont surchargés. Ah, mais à la limite. Attends. Un truc pas lourd. Ah non, ça, c'est trop lourd. Peut-être que ça, c'est moins lourd. Ah non ! Au secours... Ah non ! Non, je suis trigger. Je suis trigger, au secours. Parchemin de saut. Oh, c'est bon. Ah, attends. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je file le parchemin de saut. Ça, je pense que là, on est foutus, là. À moins que le parchemin de saut... Ah, je suis obligé d'avoir quelqu'un qui est... Ah, c'est foutu. C'est foutu, j'arrête le jeu. C'est vrai que je n'ai pas regardé les stats de la couronne. Qu'est-ce que ça fait ? Inconnu. Valeur 10 000. Non, mais... Attends, si je prends lui. On peut les lire. Ah, mais oui, on peut les lire, au fait. Ça les vire, si on les lit. Ah, mais oui, mais voilà ! Parfait. Parfait. Ah, ben voilà, plus de problème. C'est vrai que j'avais oublié qu'on pouvait les lire. Regardez ! Et hop ! Personne n'est encombré ! Voilà. Voilà. Attends, je sauvegarde. On va faire... Est-ce que je peux faire Rituel ? Non, tu ne veux pas. Tu n'as pas l'air de vouloir. Bon, on ne saura pas ce que fait la couronne. Mais pourquoi il la met sur la tête ? Pourquoi ? Je vois tellement mieux de lui mettre sur le nain. Tant pis. Et là, la salle au trésor. Non, ne dis pas des choses comme ça. Comment je m'en vais ? Ramener la couronne. Il y a un truc vert quelque part ? Ou je suis obligé de me retaper tout le chemin ? Je suis obligé de me retaper tout le chemin ? Non. Le jeu n'est pas comme ça. Le rôle plaît à ses limites. Je crois que je suis obligé de me retaper tout le chemin. Ok. Ramener la couronne. Après, je suis dit, il va peut-être y avoir de la baston. Je ne sais pas quoi en penser de cette couronne. Après, elle s'appelle Goldenberg. Et elle a eu une couronne dorée. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas si mal. Mais je ne comprends pas pourquoi ils mettent un item non identifié sur leur tête. C'est un peu ridicule. Les scénaristes, je ne veux pas dire. Là, en effet, on est dans le donjon de Noëlbuck quand même. Surtout qu'il aurait pu y avoir un truc du type une voix qui murmure, qui vous oblige à mettre sur la tête. Pardon, je ne sais pas quoi. Ça, ce n'est pas loin. Non, ce n'est pas loin. Non, ça va, c'est bien, en fait. Et pas. Pourquoi Bilbo met l'anneau ? Mais justement, l'anneau, il lui parle. Là, il y a le nain qui lui a dit, bon, bah, Talia. Ok. Hop. Combien de personnages ont créé les 4 ? Ouais, les 4. Après, on avait dit que c'était Théo. Il aurait fait pareil. Ouais, mais ce qui est dommage, là, c'est que quelqu'un lui a dit de le faire. J'aurais préféré que ce soit Talia. À la limite, ça aurait été plus rigolo si c'était la personne qui prend qui dit « Oh, mais c'est qu'une couronne. » Hop. Mais pour l'instant, on ne le sent pas trop, le côté bourrin de Talia. Je la trouve un peu soft dans ses réponses. D'où on vient ? De là-bas ? Là, on ne peut pas monter. Attends. C'est quoi cet endroit ? Non, on ne peut pas monter, là. Non, bah, bah. Ah bah, bravo ! On fera comme si on n'avait rien entendu. Oh, attends, c'est quoi ça, tout là-bas ? C'est quoi ça ? Comment on y va ? D'accord, il n'y a pas de passage, là. C'est pas le cadavre ? Je ne sais pas. Ok. Bon, finalement, c'est pas mal de nous faire reprendre le chemin complètement. Il y avait un chemin sur le premier pilier. Comment ça ? T'as vu un chemin quelque part ? Pas le chemin, là. Hop. Tout le cas. T'as les raccourcis sur la map ? Non, mais je ne regarde pas la map. Moi, je ne suis pas comme ça. Avec le bloc qui est monté. Ah. Tu vas pouvoir choper le coffre que tu as loupé. J'ai loupé un coffre ! Comment ça, j'ai loupé un coffre ? Je n'ai pas loupé de coffre ? Où est-ce que j'ai loupé un coffre ? J'ai loupé un coffre, ici ? Si, juste avant. Je pense que c'est ça. On voit un coffre, là-bas. Bon, ce coffre-là, on l'a pris. Où est-ce que j'ai loupé un coffre, là ? Là, ne dites pas des choses comme ça, graves. Où est-ce que vous avez vu que j'ai loupé un coffre ? Dans cette zone ou avant ? Le bloc qui est monté, justement, tu l'as pris. Avant ? C'est une info de chat ou pas ? Ça, c'est l'info de chat. Un coffre. Il y a plusieurs personnes qui ont parlé d'un coffre. Donc, tout ça, j'ai pris déjà. Ça, j'ai pris tout à l'heure. J'ai réussi à l'ouvrir. C'est celui-là. Mais vous êtes un million de dire « Ah, le coffre, t'as oublié un coffre ! » Et quand je vous demande quoi, il n'y a plus personne qui parle sur le chat. Vous me rendez ouf. Vous me rendez ouf. Vous me donnez envie de couper le live, des fois. C'est ouf, quoi. Hop. Exprimez-vous. Parlez. Dites des trucs intéressants. Ce n'est pas facile, mais... C'est celui-là. Mais celui-là, je l'ai réussi à l'ouvrir tout à l'heure, finalement. L'espèce de pont où tu fais monter un bloc, tu l'as atteint. Non, c'est vrai que ça ne me dit rien. C'est vrai que ça ne me dit rien. On va aller voir. C'est vrai que ça, ça ne me dit rien. Donc, retourner là. Ouais, juste là, là. On a dit, c'est juste du décor. J'aurais tendance à dire que c'est juste du décor. Non. Non, c'est du décor. C'était ça ? Il y a une liane ? Ça, on ne peut pas l'atteindre, cette liane-là. Et celle-là, non plus. Non, ce n'est pas du décor. Celle-là, on ne peut pas l'atteindre non plus. Oh, celle-là, ici, là, peut-être. Oh ! Vous avez de la chance. C'est bon. J'ai changé d'avis. Je ne vous déteste plus. Ok. On est d'accord, on ne peut pas aller de ce côté, non ? Voilà ! C'est bon, je ne coupe pas le live. Hop. Oui, mais je vais être encombré. Je vais être encombré. Oh, un sac à dos magique. Et ça se met où ? Pourquoi il y a une petite fleur ? Multiplicateur de capacité de charge fois 1.8. Ah non, ça se met là. À la place du sac à dos. Oh, je ne vais pas être encombré. Oh là là, je ne suis plus encombré ! Oh là là ! Plus beau jour de ma vie ! Parchemins de fléau. Ok. On va tout prendre. Voilà ! Ah bah heureusement... Il est magique, il n'est pas maudit. Il est juste magique. Hop. Ok. Alors attends, est-ce que j'ai d'autres... Ça. Parchemins, lire. Fermé. Parchemins, lire. Fermé. Les mythes de Solasta, lettres de Soraya. On a lu tout ça ou pas ? Cette statue représente un empereur dans une peau traditionnelle. Ah bah oui, on le voit bien. Statue représente un dragon humanoïde, vêtue de la robe traditionnelle des magiciens. Ah mais c'est les fameux trucs. Elle doit trouver quelque part dans l'ancienne tour. Si vous la trouvez, informez-en le char. Protégez-la de vos vies. D'accord, ça doit être pour la fameuse couronne. La plupart des habitants de la vieille Solasta ont une affinité avec les... Ça, on l'a lu tout à l'heure. Ok. Tac, tac. Ici. Même chose. Brûlure blanche. Lire. Fermé. Et ça c'était quoi ? Fabrication de seau. Donc on le connaît déjà. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça l'a fait disparaître aussi. Donc, est-ce que ça a un... Est-ce que... On connaissait déjà la recette. Pourquoi ça l'a fait disparaître ? Là, il n'y a rien. Et là... Ça a un intérêt d'en lire plusieurs. Parce que normalement, on connaît les parchemins de seau. Mais il est où le parchemin de seau ? On n'est pas censé le connaître. Attends, il y a un truc que je ne piche pas. Parchemin de fléau, parchemin de bénédiction, parchemin de soin, parchemin de lape de brouillard, parchemin d'armure de mage. Qui ressemble au seau sur le truc. Le dessin, c'est le parchemin de seau, ça. Et on voit... Attends, c'est en alt, on voit la valeur. Ouais, on voit la valeur. Oh si, ça a une grosse valeur en plus. Oui, le texte ne suit pas. Donc la question, c'est... Est-ce que j'ai... Fabrication. Sors, requis, saut. Donc si, c'est bien de saut. Donc non, j'ai perdu beaucoup d'argent là. Non, ce n'est pas par perso. Donc non, je pense que j'ai juste perdu de l'argent. Je pense. Et qu'on peut vendre l'autre. Hop ! Bon, on s'en va. Un autre sur le moment qui fait disparaître des objets de l'inventaire si tu as trop de lignes. En gros, si tu dois scroller. Je sens que Crane va adorer. Oh mince. Lire le parchemin saut plus cliquer sur Grimoire. Qu'est-ce que tu entends par là ? Parce que lire le parchemin, en fait, c'est pour savoir le fabriquer derrière. C'est... T'apprends la recette, en fait. Non dignifié, mais nécessaire. J'aurais pu ne jamais avoir ce sac de 1,8. D'ailleurs, en parlant de ça, vous avez tous des sacs. Sac 1,2. Sac 1,2. Et sac 1,2. Ok. Il n'y a pas un qui avait un sac nul. Genre le mage a 1 et je pouvais lui filer le 1,2 du nain. Heureusement que j'ai un chat. Hep. Ah, tu parlais des sorts pour apprendre. Pour le mage. Hop. On est bon. Je crois que j'ai raté celui-là. Damned, je n'avais pas de chat, moi. Eh oui. Privilège. Privilège du métier. Donc, il n'y a personne. Bon, bah heureusement que ça ne nous a pas TP depuis la dernière salle. Je retourne ma veste. Toujours du bon côté. En tout cas, c'est cool à regarder. Il est bien le jeu. C'est juste étonnant que les combats soient devenus beaucoup plus faciles qu'avant. Ah, ça y est, c'est la fin. Donc, potentiellement, des gens me disent que je vais perdre. Il y a un bug qui fait... Attends. Qui n'a pas grand-chose ? Ah oui, mais tu es au bord du... Ah, toi, tu peux. Tiens, prends ça parce que ça, je ne veux pas que ça disparaisse. Ok. Par contre, il ne veut pas nous faire disparaître le truc de quête. On est d'accord. Bon, j'aime vivre dangereusement. Ok. Non, je vais faire une vraie sauvegarde. Tiens, ça fait longtemps. Buzz. 003. 4. Ah, c'est... Je suis en QWERTY. Mince. Hop, sauvegarder. Ah, puis même, c'est beau, ces sauvegardes. Ok. Sorak égale dur, gobelin égale facile. Dans ce jeu, c'est l'inverse. Sorak égale bébé et gobelin égale géant. J'avoue. Let's go. Je suis à 15 heures de jeu environ au niveau 4 et les combats sont plus difficiles que durant le niveau 2-3. Ah, nice. Retour à la maison. Ramenons la couronne. J'ai quand même hâte de savoir ce qu'elle fait. Voyager. Oh non, annulé, annulé, annulé. Il faut que je lance... des trucs en fabrication. Donc, on peut fabriquer de la potion de soin. Ou alors, je peux fabriquer du parchemin de... Un petit parchemin de saut, je ne dis pas non. Il n'y a qu'une seule violette colérique. Ça peut servir à atteindre un truc qu'on ne peut pas atteindre si on n'a plus d'utilisation. Donc, j'ai envie de dire oui. Ok. Toi, tu ne peux rien faire. Toi, tu ne peux rien faire. Et toi... Ah bah non, du coup, on n'a plus de quoi. Il fallait une violette colérique. Ok. C'est dommage qu'on ne puisse pas faire nos armes. Mais on n'a personne qui a un rosaire de Manakalon. Hop. Let's go. Voyageons. En vitesse normale. Oh, cette musique. Ah, ça y est. Rheigny des Badlands. Eh bah, on est tous surpris en plus. Ah, mais la musique, quoi. Ce voyage de l'épic Ness. C'est beau. En fait, c'est méga classe. Je la laisse un peu, je vais pour voir. J'avoue, elle est belle, la musique. Elle donne presque envie de l'écouter, mais hors jeu, quoi. Juste en fond. Il y a vraiment un mélange de plusieurs styles en plus dans celle-là. Bon, allez. Let's go. Hop. Le temps in-game continue à tourner, enfant. Pas là, pas à ce moment-là, quand je suis surpris par un combat, je pense pas. Ah mince, à chaque fois, j'oublie, quoi. Faut que je reclique. Ah, par contre, c'est le même endroit. On s'est fait attaquer deux fois au même endroit. Ok. Talia. Talia, 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 Talia. Sachant que ça va arriver de l'autre côté. Ça sent pas bon pour le mage. Ok, Talia. Non, toujours pas. Ah oui, donc, il va y avoir la première année qui va avoir une attaque. Vous allez voir que ça va être le combat le plus difficile de la journée. Ah oui, 16. Ok, on a déjà pris du dégâts. Ah, parfait. Parfait. Je le protège par la foi. Ah bah, le nain, là, il prend tout, là. Ok, il y a au moins quelques feuilles de leur côté. Yes. Oh, l'échec critique. Ah, il est morte. Oh, bien. On l'a pas tué, mais c'est pas mal quand même. On prend du tour. Combien il te reste ? Cinq. Oh, vas-y, je te crame. Voilà, parfait. Normalement, il en reste trois. Elle est où la troisième ? J'en vois une, deux. Bon, imaginons. Dommage, un, un, un. Oh, jolie. Ah oui, elle est là. Elle arrive. Elle est en retard. Round three. Ah oui, elle est en retard. Euh... Bouf. Ok. Ah, nice. Et nice. On est full life, là ? Ah non, toi, il y en a une qui n'est pas full life. Oh, le carnage. Oh, prudence. Oh, prudence. Prudence, la prudente. Le mage. Vas-y, fais une attaque au bâton, là. Ah ouais, non, c'est pas ton truc. Et le nain. Ah, il a raté. Mince. Vas-y, il prudence. Pas forcément utile, mais comme ça, tout le monde est full life. C'est cool. Et vas-y, Talia. Talia Goldenberg. Tout le monde te regarde. Gé, gé. Il a encore raté un test de je ne sais pas quoi. Survie. Ok. Les loots. Tac. Tac. Pour l'instant, j'ai bien tous mes loots. Ok. Pourquoi il y a 17 loots, là, à côté. Non, on ne peut pas les prendre, ceux-là. Donc, on pourrait se reposer ici. Ah, il y en a un autre ici. Et ça a l'air d'être bon. Ok. Ah non, cette fois-ci, c'est le feu. Non, mais il change à chaque fois. Non, là, cette fois-ci, je dois cliquer sur le feu. La dernière fois, il y avait une zone verte où aller. Mais on ne pouvait pas cliquer sur le feu. Je vais cliquer sur le feu. Oui. Et merci, Rack de Sale, pour les 17 mois. Et bim. Merci, merci. Donc, alors, attends. Buzz trouve des désilicieux champignons. Thalia parvient à ramasser les ingrédients de fabrication. Lussus a fini de fabriquer parchemin de seau. Nos héros et héroïnes prennent un repos bien mérité, mais l'ambiance est morose. Oh. Pourquoi ? Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé de nourriture ? Qu'est-ce qui se passe 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 ? Je vais juste rester pour un peu. Oui, je ne suis pas très bien. Je suis... je suis très éventé aussi. Peut-ce que la curse a fait nous tous ? J'ai arrêté, ne pas être ridiculeux. Bien, nous allons rester pour un moment. Sous-titrage. Ok, tout va bien. Buzz fait de la maintenance d'armes. Lucius, il ne fout toujours rien. Bon, il a fabriqué le truc, mais sinon, il ne fait rien dans le groupe. On ne trouve toujours pas de nourriture, c'est ouf. Il y a Buzz, il fait des chansons, il fait des jeux de dés. Buzz, il fait tout. Buzz... Thalia, elle ramasse des trucs. Buzz, il tue un d'un. Thalia, elle fait du jet de dés. Et Lucius, il fout quoi ? Qu'est-ce qu'il fait, Lucius ? Bon, par contre, on a une tête de soracle, là. Donc, vous n'allez pas me dire que ça n'existe pas. Enfin, pas... Oh, j'ai vu la même fête par tel sculpteur, je ne sais pas quoi. Passer en mode prudence lorsque vous explorez. Ben oui, exactement. Moi, j'explore avec prudence, bien évidemment. 22 unités de bouffe, tu m'étonnes que tu es encombré. On va d'un autre côté. J'en avais que 5 par personne, je crois. Quête terminée. Ouais ! Faire un rapport aux conseils. Non, elle est ouf. Ah, attends, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est mon loot ! C'est mon loot ! C'est mon loot ! Ah, mince ! On avait vu... Non, on avait vu que c'était en fonction de l'affinité. Bon, faire ailleurs, il ne se paraît que ça n'a rien de nouveau. Est-ce que vous vous rappelez à qui on pouvait vendre ? Je crois qu'il y avait un des deux où ça passait. Bon, on va voir très vite. Est-ce qu'on peut voir vos marchandises ? Donc là, par exemple, je peux vendre l'épée à deux mains à 8, l'épée à une main à 1, l'arbalète à 13. Hop, 8, 1, 13. Est-ce qu'on peut voir vos marchandises ? 9, toujours 1, 16. Bon, elle, ça a l'air d'aller. Tac, 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 tac. Du coup, on peut vendre ça, hein ? Ça se vend, ça ? Ah oui. On peut vendre la tête de Sorak ? Non, on ne peut pas. Le gars qui ne veut pas. Finaliser. Allez. Attends. Enfin, je n'ai pas fait finaliser. Épée courte, épée courte. Ah, attends, il y a une dague pré-enchantée. Mais à quel moment je vais vouloir utiliser une dague ? Ah, c'est pour ça que le finaliser. Personne ne veut utiliser une dague, parce que les épées courtes, c'est mieux. Après, on peut garder, il y aura peut-être une... Javeline. Non, Javeline, on veut te laisser... Oh, tu ne t'utilises plus de Javeline, on s'en fout. On va dire, on s'en fout. Adieu, Javeline. Donc ça, ça doit falloir de la thune. Oh, ça vaut ma thune. Oh, ça vaut tout plein de la thune. Ok. Oh là 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 ! On va le garder, c'est un ingrédient, ça doit être pour faire des trucs cools. Mais ça vaut beaucoup d'argent. Ah, il faut l'identifier ? Non, il ne faut pas l'identifier. Un rubis de sang, on va garder. Ah oui, c'est bien, ça. C'est beau de l'argent, ça. Finaliser. À toi. Ah, ce n'est pas marqué un ingrédient pour ça. Donc ça, on peut vendre. Ça ne vous rend rien, par contre. 13. Enfin, c'est mieux que rien, mais bon. Les outils de voleurs, on va garder. L'armure de cuir, on vend. Dag. Dag. Gourdin. 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 On a probablement trop de rations aussi. Je n'ai pas fait gaffe. Ok. Finaliser. Ça donne quoi les rations ? Ça donne 5. Ah, mais toi, attends, il y a plein de trucs aussi à vendre. Ça donne 4. Et ça donne... Ah, tu en as pu. Oh, mince ! J'ai vendu des rations, je n'aurais pas dû. Ce n'est pas trop grave. Il y en a quand même assez, je pense. Qu'est-ce qu'on a ? On a un rubis. 315. Oh, ce n'est pas marqué un ingrédient. Donc, je pense qu'on peut le vendre. Logiquement, je peux vendre mon ancien focalisateur, peut-être. Espèce 3, quand même. Donc, le parchemin de seau. Ouais, ça vaut de la thune. Très jolie, la musique. Donc, on peut vendre l'armure de cuir. Ça, ça. Ce n'est pas pré-enchanté. Ce n'est pas pré-enchanté. Ce n'est pas pré-enchanté. Ce n'est pas pré-enchanté. Finaliser. Ah, le prix dépend du charisme. T'es sûr que ça ne dépend pas du... Bah, non. Bah, non. Sinon, je n'aurais pas un prix différent avec le même personnage, Terlana. Ah, je manquais de rations pour le prochain voyage, ouais. Je n'aurais pas dû vendre les rations en question. Ouais, bah, alors. Explique-moi pourquoi je n'ai pas le même score de vente avec le même personnage. Donc, si c'était dépendant du charisme, j'aurais le même score. Donc, non. Ça doit aussi être dépendant peut-être de l'affection ou je ne sais pas quoi. Toi, tu donnes tout à ton perso paladin. Bah, il n'empêche que le nain ne vendait pas au même prix à deux PNJ différents. Après, les rations, j'en suis pas mal. Mais je peux peut-être racheter celles que j'ai vendues. Finaliser. Donc, ça y est, là, par contre, on peut acheter des choses. On peut acheter des trucs, genre... Genre, toujours pas de harnois. Ouais, absolument rien de magique de vendu. Le harnois, c'est cher. CA définit sur 18. Mais il n'y a pas de bonus de Dext. Armure d'écaille, t'as deux Dext quand même. Ok. Mais t'as 14. Donc, finalement, ça a 18. Ça fait encore plus rêver. Oh, c'est quand même à 16, la cote de maille. Ok. Ouais, donc tu vends au meilleur PNJ avec le meilleur charisme, ok. Je saurais pour les prochaines fois. Et toi ? Est-ce que t'as des objets magiques ou je ne sais quoi ? Hello. Pourquoi je mets pas ma fortune en commun ? Ah, c'est chaque personne qui a de la thune différente ? Je n'avais même pas tilté. Ah, tu vois, je ne savais pas. Et je ne sais même pas comment... À partage. Ah, ok. Ok, ok, ok. Bon, on va tout donner au nain. Voilà, 1407. Et là, on n'a pas les relations. Mais de toute façon, c'est rien qui nous intéresse. Des parchemins. Une émeraude, le kit d'herboriste. Le reste, je pense aux F. Yes. C'est bon, le nain a tout l'argent. Tout va bien. Tout va très très bien. Il faut qu'on aille au fût du Fossoyeur. Donc, ici. Demi-tour. Et donc là, niveau poids, on est bien logiquement. Il y a juste cette dac que j'ai gardée parce qu'elle est pré-enchantée. Des fois, on tombe sur une recette qui demande une dac pré-enchantée et que ce soit la fête. Mais c'est quand même le boxon. J'avoue que... Mais... Je crois que la seule solution... Alors, attends. Qui a une dex correcte ? 14 de dex, 12 de dex. Tiens. Donne ça à elle. Voilà. Comme ça, tu pourras aussi tenter si besoin. Tac. On a trop de trucs. Il faudrait un sac pour les composants, quoi. Mais il y a un sac pour les composants qui existent. Mais apparemment, ça prend la place du focus. Donc, je trouve ça un peu chelou. Mais c'est vrai qu'un sac pour les composants, ce serait bien. De mémoire, il est là. Bonjour. Comment je t'aide ? Euh... Pou, 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 oui. Voilà, sac à composants. Et qui sert de focalisateur. Mais du coup, il me proposait soit d'avoir la sacoche à composants... Ah oui, mais c'est pour les composants magiques. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ok. Euh... C'est pour les composants des sorts, je pense. Je sais pas trop. Je sais pas comment ça se passe. Si j'appuie sur Alt. Contient les composants matériels de la plupart des sorts. Ah non, d'accord, ok. Ok, bon. On va y aller comme ça. On est bien. Ce sera toujours la misère de l'inventaire. Comme dans plein de jeux, de toute façon. Mais j'avoue que s'il y avait un petit sac pour mettre les ingrédients, ce serait super. Les deux sont des focalisateurs au final, ouais. Alors que va nous dire le seigneur ? Lord Caron. Ah, deputies. So, have you brought us the head of a Sorak ? One head. Slightly damaged. Maraike preserve us. I'm sorry I asked. At least it's dead. You should have seen it alive. I can only imagine. When's the next council meeting ? When ? But now, of course. The rumour of your return has already reached the palace. They're waiting for you. They are ? Well, more for... This. But come on. Now there's a trophy. And by the way, who's crazy now ? Alright. You were right and we were wrong. They do exist. Happy now ? Kid, I've seen more than anyone in this town. Yet nobody seems to believe me. Maybe it's a curse. The curse of being surrounded by idiots. If you don't mind, Merton, we have business to attend to. Right. Say hello to the old lady for me, Karen. Who is this guy again ? Arwin Merton. He used to be a legend. The first scavenger, they say. But now, well, you can see for yourself. Who is this old lady ? Just ignore him. Let's go. Okay. It's ready for the advice. A crown ? It's ready for the advice. 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 Well, it looks very much as the scriptures describe. Well then, it seems we have a problem. It's a disaster. We all know what the Sor Aqat did on Tirmar. There's something else. What ? A crown ? Hmm. Interesting. Very nice find. We don't want to sell it. Why not ? You know we pay well. We want to keep it. I'd like to take a look at it though. Come on. Let them take a look. Thank you. It's a little bit of a translation. What happened ? You passed out. Where are we ? The temple of Aenar. Marshal Beric Sunblaze himself invited us to stay here. We certainly made an impression on the Council. They believe you're attuned to the Crown, that you can't be separated from it. What? So it is cursed? They're not sure. All these big brains. And they're stumped. They cast spells on the Crown, on you. Between that and the Sorax, we caused quite a fuss out there. They'll reconvene the Council when you're ready. But trust me, there's a lot of people who want to talk to you first. Okay. Ah là, le Bloom, ils n'ont pas fait semblant. Trop de Bloom. Ah, il faut se croire Orlando. Elle est là. Là, il n'y a rien. C'est joli. C'est joli. C'est vraiment très joli. Avec tous les petits coins. Tu ne t'en tireras pas si facilement avec cette blague. J'essaye de faire comme si de rien n'était. Shoot, shoot, shoot. Hop. Non, mais il y a vraiment trop de Bloom. Hop. Non, non, elle n'a pas changé de tenue. C'est bon. On est bien. Ouais, c'est ma vision dans le noir qui m'a ébloué. Ah, il y a quelqu'un juste derrière. C'est là qu'on voit que c'est un bon jeu, n'empêche, parce qu'il ne donne pas envie de relaudre, quoi. Thank you for your hospitality. C'est the least we can do for the deputies who proved that there are still Sorax on Celasta. You've proved we cannot relax our vigilance. Did you find anything else that could help us track them? There was a parchment. If you find it, send for the char. You can read that? That last word, it's not Tamarian. It's in the Sorakath, Tom. Moi, j'arrive à lire. I knew it. It means general. You were wise to run. If you find anything else connected to the Sorakath or their allies, bring it to the temple. Sorakath. Sorakath. C'est classe. Whenever you're ready, the council will meet again. Ok, retournez au conseil. Hop. On ne peut pas lui parler, on ne peut pas prendre ça. C'est un prêtre d'Ainard. Hop, Maddy. It's an honor, deputies. Who are you? My name is Maddy Greenisle. I work for the Tower of Knowledge. I'm just a junior aide in the council. But if you ever need to contact my superiors without going through official channels, just see me at the Tower downtown. Why the sudden interest in us? You proved yourselves in the Badlands. Now, we in the Tower of Knowledge value skilled adventurers. If you find anything of historical value, we'll pay well. And, you know, if things go well, we might share some of our own secrets. All right, we'll think about it. Ok. Donc, le jeu a clairement dit qu'à des moments, il va falloir faire des choix avec qui on... Et toi, tu veux pas me parler, toi? Si. Avec qui on va... Can I ask for a minute of your time, deputies? We're in kind of a hurry. I know. I won't delay you long. My name is Hedlund Shorsbell. I represent the Arcanium. And the Arcanium belongs to the new Empire. Do you really want to be seen talking to us? My business is magic, not politics. And no, I have no quarrel with you. You may not see us Imperials as friends, but we take the Council very seriously. We are particularly interested in anything from the old Empire that you might find in the Badlands. Anything from the Manichel and Ere Arcanium. Even more so. Oh, of course, we'd pay you handsomely for this crown. Although I know that's not possible. You're smarter than you look. Also quite indifferent to mockery. Anyway, we have an unrivaled trove of magical and other knowledge. Think it's over. You can find me at the Grave Keep's cask. Really? Not at the Embassy? What can I say? I love Martel's beer. Even though it tastes like donkey piss. What? How did he... That was our joke the first day we met. Was he spying on us? Maybe he just agrees about the taste. Okay. Relations améliorées avec l'Arcanum. Très bien. Les dialogues sont vraiment très cools. Ça coule tout seul. C'est naturel. C'est... C'est... Ouais. Non, puis de toute façon, on n'enlèvera pas le fait que d'avoir créé les 4 persos. C'est ça qui rend le jeu hyper attachant. De les voir tes 4 persos évoluer. T'as pas besoin de... Ils ont pas besoin de grandir. L'affection a pas besoin de grandir. Elle est déjà là. Je trouve ça génial. Hop. C'est suspect. C'est gens qui connaissent le mot de la piste d'Anne. I'll do my best. I am Joyelle Foxeye, from the Circle of Danantar. The same magic school where the princess studies? Exactly. Is she a good student? A powerful wizard? That's not for me to say. And you seemed to be in a rush? Fine. I just want you to know that our Grandmaster Edvan Danantar has noticed you. He talked a lot, for sure. He's a man of great authority. He'd like you to know that our doors are open to you if you'd care to visit us. You can find me at Sunblaze Court. Interested in Badlands' treasures, I suppose? Like everyone else? Well, if you ever come across old spellbooks or spell scrolls, we'd love to see them. In return, we have the largest collection of spells and potion recipes you could ever hope to see. More than the Archaeneum? They would disagree, but yes. Now, if you were to prefer feeding the new Empire's wizards with more magical knowledge than the Principality, that would be a troubling choice to many on the Council. Neutrality means we don't treat you any differently than we treat them. Of course. Neutrality is the rule. Good day to you, deputies. Mm-hmm. 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 Greetings, Sorak Slayers. Hello. I am Halman Summer of the Guild of Antikarians. I'm instructed to invite you to visit us at the Embassy of the Snow Alliance. You're based at an embassy? I thought the Council was neutral. We don't have a house of our own in Kayakiflin, unlike the Tower of Knowledge. How about that for neutrality? Anyway, we'd be interested in any antiquities you might bring back. We pay very well, even for things you might think are worthless. Like the Scavengers. The Scavengers? Well, they'd sell an antique Emperor's sword for its metal value. But we can offer more than gold. Antique magical items, for instance. You'll never find their like elsewhere. Good to know. Thanks for the invitation. Honourable Council Members, please take your seats. Ah, our Crown Bearer is up again. Lord Danantar has the floor. Thank you. I have confirmed that our deputy is indeed magically attuned to the Crown. It is, uh, an uncommonly powerful attunement, unlike anything I've seen. I strongly recommend against forcing separation. Chancellor Gormsdottir? With the Council's permission, I'd like to try a little experiment. I have here the gem that Captain Merrin recovered recently. I have a reason to believe that it might be... As I suspected. It belongs to the Crown. What have you done? Commander, take her Royal Highness to safety. No, wait. Okay. C'est marrant. Et maintenant, imaginez toutes les mêmes scènes, mais avec le nain, quoi. Hop. Qu'est-ce qu'il va se passer? Qu'est-ce qu'il se passe? Hein? Hein? C'est un flashback? Lui, normalement, il ne meurt pas. Héros sans nom. Ah non, ce n'est pas le même, c'est un autre. Qu'est-ce que tu as comme ça? Soin, fléau, aide, restauration, pouvoir, ta coin, imposition des mains. Oh, tu as 122 PV. C'est bien ça. Ah, je peux encore attaquer? Ah, je peux encore attaquer. Ok, on y va. Oh, ça ne l'a pas tué. Ah, je ne peux plus attaquer. Il y a d'autres qui arrivent. Ah oui, ça ne me touche pas. Ah, 15, ça touche. Raté. J'étais pas prêt. Oh, il est très très gros, lui. Ça ne s'annonce pas bien pour le héros sans nom. 92 HP. Attends, il faut finir ceux-là. Il ne fait que des 18. Ah, 19 aussi. Ok. J'aimerais bien taper ceux-là, mais je ne peux pas. On va taper le gros. Ouais, il y a un souci sur les jets de D, là. Tu m'arnaques, le jeu. Ah, il y a un deuxième gros. Ah. Je ne veux pas être défaitiste, mais bon. Ah, eux aussi, ils font des 19. Oh, je suis aveuglé. Ça, ce n'est pas bon pour moi, ça. Ok. Nickel. Ah, puis il y en a d'autres qui arrivent. Ça fait beaucoup, quoi. Alors, attends. Est-ce que je suis aveuglé ? Non, juste ça, ça guérit. Ça guérit combien ? Un des 8 plus bonus d'attribut. Ce n'est pas beaucoup. On va retirer une condition pénalisante d'un allié. Je ne suis plus aveuglé. Tiens. Ah, il vient le tour déjà. Ok. Oh. Ça se fait mal. Ah, 3. Ça commence à faire beaucoup. Oui, j'ai l'imposition des mains qui arrivera de toute façon. Mais je ne veux pas être défaitiste. Mais là... Ah non, je suis mort, en fait. Ah, peut-être pas. 14 points de vie. 8. Ah, si, je suis mort. Tu vas me faire croire qu'à une attaque près, je meurs. Oh, j'ai sauvegardé. Oh, je peux fermer la position des mains. Oui. Oui. Ok. 50. Bon, 50, c'est pas mal. Ça ne va pas suffire, mais... Ah, mais j'avais ça aussi. Ah, mais je n'ai plus de... Je n'ai plus de heal. Je suis protégé par la foi. Tiens. Bon, ça sent quand même pas bon. Ok. Ah, c'est bon. J'ai survécu. J'ai tenu assez longtemps. Ah, j'aurais dû mettre le bouglier de la foi au début. Tout va bien. Qu'est-ce qui serait passé si... Parce que j'aurais pu mourir. Je n'aurais pas fait l'imposition des mains. J'étais mort. Hum. Ben, je ne sais pas, du coup. Est-ce que c'était game over ? Et, je ne sais pas. Je n'en sais rien, tiens. Ah, je suis mort à ma première trahée et ça te fait recommencer. D'accord, ok. Hum... Je viens d'avoir une vision. Enfin, je crois. On est honnête. Moi, je dis, on va dire qu'on a une vision. Eh mais c'est toi aussi, ça. Là, j'ai une nouvelle interrogation. Ça faisait un petit peu... Allez, question piège pour savoir si tu as écouté. Donc, le truc que je me demande, c'est que là... Attends, ce n'est pas fini. Qu'est-ce que c'était ? Tu avais une vision ? Je... Je ne peux pas l'expliquer. Je le sens. En tout cas, nous avons une nouvelle mission. Ok, alors. Donc, où est-ce que nous allons, Crown Bearer ? Je pense... Le Crown sait. Ce n'est pas le Ring Bearer, c'est le Crown Bearer. Et donc, le truc, c'est qu'on a vu un paladin de Tirmar. C'est ça, c'est Tirmar, le nom. Et elle, c'est une paladine de Tirmar. Est-ce que ça veut dire que si j'avais mis sur mon clair, j'aurais fait le combat avec un clair du même alignement ? Ou c'est juste le hasard total qui nous a fait avoir exactement le même personnage que celui qui a la couronne ? Les gens qui ont fait le jeu, vous devez savoir si c'était un paladin de Tirmar aussi. Ou pas. C'est juste le hasard. C'est cool, du coup. Moi, je trouve ça pas mal. Je trouve ça sympa, justement, que le hasard ait fait que ce soit le même archétique pile. Elle, qui a la vision, ça fait une sorte d'affinité, tout ça. C'est pas mal. Ah, j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça cool. Suivez l'intuition de notre garde de la couronne et cherchez une gemme. Et les hologrammes. Hop. Alors, attends. Est-ce qu'on a intérêt à aller voir l'ambassade ? L'ambassade de l'Alliance No. On va aller voir ce qu'ils nous disent. Parce que c'est bien beau, tout ça. Déjà, qu'est-ce que ça donne au niveau du journal ? Le seigneur Cara nous a appris qu'Harwin Merton était autrefois un ferrailleur célèbre de demander à Annie Bagmorat de vous en apprendre plus au sujet. Ah oui, il faut qu'on fasse ça. Qu'est-ce qu'il y a de terminer ? Bestiaire. Sympa, ça aussi. Faction. Donc là, on a vu toutes les factions. Les Antiquaires nous aiment bien. Principauté de Masgard aussi. Les Ferrailleurs aussi. La Tour du Savoir, le Cercle d'Alantar et l'Arcanum. Ils s'en foutent de notre gueule. La faction vous rendra service. Combat à vos côtés. Ok. Ok. Tu ne peux pas faire la 4 secondaire. Pourquoi je ne peux pas faire la 4 secondaire ? Elle est buggée. Elle est buggée. Il n'y a rien à voir. Et du coup, on peut... Non, je ne pense pas qu'on puisse rentrer après. Il faut voir avec l'émissaire. On va voir ce qu'il nous dit. Déjà, on va voir ce qu'il vend. Et après, tout le reste... Oh, le bouclier, il a l'air beau. Oh, il y a même des sacs à dos. Sacs à dos magiques comme celui que j'ai eu. Arc court plus 1. C'est cher les sacs. Heureusement qu'on l'a trouvé. Dag plus 1. Par contre, il y a juste un dialogue qui m'embête. Donc, je sauvegarde juste avant pour voir. Parce que je ne veux pas forcément lui donner... Ah, un parchemin. D'accord. Parchemin des murmures silencieux. Relation plus 12. Plaque de portail. Relation plus 8. Symboles sacrés. Relation plus 12. On va voir si ça propose les mêmes. C'est bien parce qu'on voit encore des trucs de gameplay, là. Alors, où sont les autres ? Donc, le conseil aux EF. Alors, attends. Si, il y avait quelqu'un qui était à la place. C'est qui ? Quelqu'un nous a dit qu'elle était à la place Soleil Ardent. Est-ce qu'on a des gens à voir ici ? Seigneur Karan. Mince, comment on trouve l'ambasse ? Les différents gens à qui on peut parler. Attends, je vais quand même regarder si... Non, il n'y a personne ici. On ne peut pas rentrer. Donc, non. Alors. Ce n'est pas toi. Peut-être en parlant ici. Non, je ne pense pas. On va. Restez dans les lignes, citoyens. Non. Alors, attendez. Émissaire du cercle. Ça doit être ça. Le cercle de Danantar. On va voir ce qu'ils proposent. Hop. On va voir s'ils prennent les mêmes machins ou pas. Et on va voir ce qu'ils vendent aussi. Deputies, avez-vous quelque chose pour le cercle ? Est-ce qu'on peut voir vos marchandises ? On va voir ce qu'ils demandent. Là, on a quoi ? Des parchemins, des parchemins et un kit de parchemins. Rien qui nous fait rêver. Et du coup... Deputies, tu... Hop. Que pensez-vous de ça ? On peut. Donc, la plaque est en commun. Par contre, les mythes de Solasta, il n'y a que eux. Mais la plaque est en commun. Restez dans la lumière, députés. J'ai raté le début du stream. Quel est ton avis sur le jeu ? Il m'intéresse beaucoup sur le papier. Eh bien, je pense qu'il t'intéressera beaucoup dans la pratique aussi. Parce que je le trouve excellent. Alors ensuite... Quartier du Temple. Rue des Marchands. Où sont... Si vous savez, n'hésitez pas à me dire. Où est la troisième faction ? À qui on peut filer des trucs. Parce que là, on a eu l'Alliance Snow. On a eu... Dans la tour, elle avait dit... Dans quelle tour ? La tour de quoi ? Il y en a un dans l'auberge. On va aller voir dans l'auberge. Ah, tu peux voir les factions intéressées en passant la souris sur l'objet. Il y en a un dans l'auberge. Ah oui, ici. Bon, mais j'aime bien découvrir comme ça aussi. Je regarderai à la fin. Et du coup, il n'y a que trois factions d'échange ou il y en a plus ? Alors, eux, ils vendent quoi ? Des baguettes, un bâton de feu, une ceinture de force de géant des collines. C'est bien gentil parce que, du coup, ça ne dit pas quelle est la valeur de force de la ceinture. Ceinture naine. Votre valeur de constitution augmente de 2 jusqu'à un maximum de 20. Vous avez l'avantage lors des jets de charisme. Persuasion effectuée pour interagir avec les nains. Si vous n'êtes pas un nain, vous obtenez les avantages supplémentaires suivants lorsque vous portez la ceinture. Vous avez l'avantage lors des objets de sauvegarde contre le poison. Et vous avez une résistance contre les dégâts de poison. Vous avez la vision dans le noir à une portée de 18 mètres. Vous pouvez parler, lire et écrire le nain. Mais c'est trop bien ! Broche de projection. Vous résistez aux dégâts de force. Êtes insensibles aux dégâts du sort projectile magique. Plus 1 à la CA. Et des trucs de fabrication. Une à fond ville. Et la dernière, c'est l'aumônier sur la place où t'étais. Une à fond ville. Par contre, vous m'avez dit qu'en passant la souris, je voyais qui s'intéressait. Faction intéressée, elles sont 4. Faction intéressée, il n'y en a qu'une seule. Donc déjà, filet. Il y en a 4, on en a vu 3. Donc là, il ne m'en manque qu'une, c'est ça ? Ah mais pourtant, ça, ça intéressait quelqu'un. Mais ça ne me met pas qui ça peut intéresser. Ah mais c'est un focus magique. Ok. Ah, attends. Non, tout ça, non. Ça, on est d'accord, ça n'intéresse personne. Non. Là, toi, tu n'as pas spécialement de bouquin. Toi, par contre, tu dois peut-être avoir des trucs. Non. Ouais, il y a ça, les mythes de Solasta. Donc ça, ça n'intéressait qu'une seule personne. Et le carnet, non. Ah non, c'était celui-là, j'ai confondu. C'était le symbole. Donc, les mythes de Solasta, c'était qui ? Vous, c'était quoi déjà ? Ok, ça rebug. On va remettre en pause, revenir là. En discrétion. Ça va. Tac, tac. Parlons à faire. Ah oui, et quand tu regardes comme ça, tu vois tous ceux que ça intéresse. Ok. Ha ! Ha ! Et le dernier, vous m'avez dit, c'était... Hop. Le dernier, il est à Fonville. Ah, je ne sais point. C'est pas toi, mais... C'est pas toi, mais... C'est pas toi, mais... C'est pas toi, mais... Donc, ça doit être elle. Ouais, émissaire de la Tour du Savoir. Donc, la Tour du Savoir, je crois qu'ils ont des trucs que pour eux. Donc, quand c'est que pour eux, on va donner, hein. Deputies, comment allez-vous aujourd'hui ? Est-ce que vous avez des trucs que vous vendez de la Tour du Savoir ? Déjà, dis-moi ce que tu vends. Nous, on a besoin de vos services. Il y en a bien que quatre, hein. On est d'accord, hein. Potions d'héroïsme, tout ça, tout ça. On s'en fout un peu. Hop. Et merci, si tu l'as fait pour les onze mois. Merci, merci. Que dites-vous de ça ? Ah, et là, on ne voit pas. Oh, mince, c'est relou. Notes archéologiques, notes archéologiques, parchemin, les mythes de Solasta. Ah, mais je pense que c'est bugué à cause de ça. Ouais, vu qu'il n'y a que quatre étendards, mais après, c'est peut-être parce qu'on ne peut en avoir que quatre affichés en même temps. Deputies, comment allez-vous aujourd'hui ? Nous nous languissons de vous. Nous nous languissons de vous. Oh, j'ai gagné... Oh, j'ai gagné des trucs ! Oh, attends. Oh, grâce à cette remarque, ils sont devenus sympas ! Bim ! Bim ! Moi, je veux qu'ils soient tous au moins sympas. Ils combatent tous à nos côtés, comme ça. Donc, il manque Arcanum et le cercle de Dananta. Alors, attends, on va sauvegarder. Mais c'est trop bien, en vrai. Deputies, comment allez-vous aujourd'hui ? Qu'êtes-vous de ça ? On va voir si ça... Non, ça bug toujours. Donc, il y a ça qui est affiche. Je pense que ce n'est pas normal. Du coup, on ne peut pas voir les trucs ici. Donc, eux, c'est la tour. Et la tour, je sais... Ils n'ont des trucs que pour eux. Bon, ça, c'est un peu embêtant, par contre. Alors... Non, non. Ça, je ne sais pas pour qui c'est. Non, 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 non. Et je crois qu'il y a juste ça. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Et... Les mythes de Solasta. Mais les mythes de Solasta, je suis quasiment persuadé d'avoir vu d'autres qui étaient intéressés. Donc, ils étaient en train de me bullshiter. Je ne comprends pas. Il y a des trucs qui apparaissent que je n'ai pas dans mon inventaire. Donc, je ne fiche pas. Ah non, il y a d'autres mythes de Solasta. Ce n'est pas le même mythes de Solasta. Ah, certains ne vont pas apprécier que tu es d'une autre faction. Ouais, c'est vrai. Bon, il y a un mythes de Solasta qui n'est pas pour cela. Bon, comme je disais, je sauvegarde et je crois que je vais voir ce que ça fait de donner. Note archéologique, ça, j'aimerais savoir d'où c'est, d'où ça vient. Donc, les mythes de Solasta, normalement, c'est que... Donc, ça a amélioré de pas grand-chose. Et je n'ai pas l'impression d'avoir perdu avec les autres. On va regarder. On va continuer de tester. On va aller... Alors, c'était lesquels, les bleus ? C'est un de ces deux-là. Ça doit... Bleu. C'est la neige. Ah, ouais. Il a rêvé à l'ITC pourri. C'est difficile de savoir quelle faction aider. Ah, non. Vous, vous avez pas dans ce... Vous, c'est les verres. Vous avez rien pour vous. C'est la tristesse. Attends, on a vu les verres. Donc, ça doit être... Non, non, il y en a bien cinq des factions. Il y a bien cinq factions. Mais il peut jamais y en avoir quatre en même temps. C'est pas lui, hein. Regardez. Ouais. Donc, ça, c'est que pour eux. Ils sont toujours indifférents. Et donc, les notes archéologiques qui peuvent être sur les deux. Et le symbole. Mais ça a pas l'air de baisser ma relation avec les autres, par contre. Ah, il y en a six ? En masse ! C'est Guy le sixième. Attends. Un. Deux, trois. Quatre, cinq. Je suis à cinq. Il est où le sixième ? Parce que là, ok, on voit six. Mais j'avais l'impression... Mais non, c'est les ferrailleurs, le sixième. Donc, c'est bon. Non, non, ferrailleurs, c'est autre chose. Ferrailleurs, ils veulent rien. Enfin, je crois pas. Pour l'instant, ils veulent rien. Non, non, oui. Si vous parlez des ferrailleurs, ça devrait être bon. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi les anti-sem ? Hop. Là. Ça va aussi vite d'y aller à pied. Faire ailleurs, mais tu peux rien leur filer, c'est pas encore important. Ça va être encore un système un peu casse-tête à savoir comment tu veux optimiser. Moi, je veux être ami avec tout le monde, moi. Mais eux ont clairement les items qui m'intéressaient le plus. Mais j'ai pas encore donné... On fera ce test, je ferai une vraie sauvegarde avant et je donnerai un item qui intéresse deux factions parce que je l'ai pas encore fait, ça. Donc, à mon avis, c'est là que ça va... C'est là que ça risque d'embêter l'autre faction. Clear skies, mes amis. Do you know Arwin Merton? Le so-called first scavenger? Of course. That's it. Merton. It's a painful topic for me. I'd rather not talk about him. Fair enough. OK. Well, thank you. I guess that's it for us. Stay in the light, mes amis. Donc, en effet, elle ne veut pas en parler et on a toujours la quête qui est disponible au-dessus. Donc, est-ce que c'est ça ? C'est là que ça bloque ? Mais c'est rigolo du coup, s'ils ont juste mis, je ne veux pas en parler. Non, rien. Ok. Merci. Je pense que c'est tout pour nous. Restez dans la lumière, mes amis. Ok. Ok. Allez, on va faire une vraie sauvegarde. Sauvegarder Buzz 005. Et je vais aller tester, juste donner un item qui intéresse plusieurs factions. Mais je reloaderai derrière, c'est juste pour tester, pour voir si ça, ça fait perdre. Et puis... Par le maire. Donc, par exemple, ça, il y a plein de gens qui le veulent. Bah, je n'ai pas l'impression, hein. Je n'ai pas l'impression d'avoir perdu dans les autres. Donc, non, il devrait y avoir moyen d'avoir tout le monde en sympathique. Manque le cercle de Nantar. Non, non, ça a l'air d'être bon, hein. Ça a l'air d'être bon. Bon ! Eh bien, sur cette révélation absolument incroyable, nous allons nous arrêter là pour cette session. Et oui, c'est vraiment bien. Le jeu est vraiment cool, hein. Vraiment très, très cool. Même si, bah, des petits côtés comme ça, la quête qui n'est pas implantée, le fait qu'il n'est pas allé faire ailleurs, le fait qu'il manque la septième faction, c'est le genre de moment qui te donne envie d'attendre la fin de l'Early Access pour vraiment jouer au jeu. Mais ça laisse entrevoir les possibilités. Et c'est plutôt très, très cool pour le moment. On ne sait toujours pas ce que fait la couronne, hein. Il n'y a pas marqué des nouveaux... Un effet ? Non, on ne sait toujours pas. On ne sait pas. Allez, des bisous à tous les groupes d'YouTube. Merci d'avoir suivi ces sessions sur Solasta. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao tout le monde.